Avant que ça commence, je vous rappelle qu'il faudrait une certaine arme de mêlée pour être totalement AFK, et je la montrerai juste après. Alors, pour la compo, ah oui, il y a aussi une arme de mêlée à avoir absolument, que je vous montrerai après. Alors, pour la compo, Chevalier du Marais en principal, avantage d'équipe, des bonbons et une farce à 50% de générer une apparition supplémentaire. C'est ce qui fera vos kills. En équipe de soutien, Pot de Saurien, qui donne 33 d'armée en plus. Ken, monstre des mers, augmente 44 max les dégâts de mêlée. Survivaliste, qui vous donne des PV dans un des kills. Grit de guerre, ça limite vous pouvez le changer si vous voulez. C'est juste pour être en avantage d'équipe. Donc il y a ça autrement, ouais. Vous pouvez changer. Et Ken, intergalactique, qui donne du bouclier, qu'on fait des kills. Donc vous aurez ça, qui vous donne des PV, plus bouclier. Et dans le gadget, vous mettez ce que vous voulez. Alors il y aura une arme à avoir avec. C'est une arme de mêlée. Moi j'utilise Corsair, mais il y en a d'autres qui existent. Le plus important, c'est simplement qu'il faut qu'il y ait deux affixes armure, plus 40. Il faut qu'il y en ait deux. La plupart des armes n'en ont qu'une. Il faut en trouver une arme, qu'il y en ait deux. Moi j'utilise Corsair, il y en a d'autres. Avec ça j'ai mis Vampirisme et Vitesse d'attaque. Mais ça on s'en fout un peu. De toute façon, le plus important c'est juste de garder dans la main. On ne va pas s'en servir, on va rester AFK tout le long. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste ces deux affixes là. Ils vont nous donner de l'armure. C'est tout ce qui nous importe. Après ça, il n'y a pas grand chose à dire. À part de vous mettre en plein milieu des ennemis. Et d'attendre. Pensez simplement à garder l'épée en main à chaque fois. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Merci. Merci.